Vendredi 13 mars, en Manchette. La vie d'ébullition de l'eau se poursuit pour plus de 40 000 résidents de Gatineau. Une grève étudiante à prévoir ce printemps. Et Jean-Pascal et Sergei Kovalev font le poids. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Sébastien Saint-Onge. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un avis d'ébullition de l'eau pour 40 000 résidents de Gatineau est toujours en vigueur. La Ville devrait lever la vie d'ici 48 heures, une fois que les niveaux de clore seront stables. On en parle avec Marc-André Bouliane, qui est présentement à l'usine de filtration du secteur Gatineau. Alors Marc-André, quelle est la situation en ce moment? Eh bien Sébastien, les citoyens du secteur Gatineau doivent toujours faire bouillir l'eau. Le problème est survenu en fait hier, l'origine du problème. Vers 19h, les employés du centre de filtration au dernier mois se sont aperçus qu'il y avait un problème électrique. Le problème électrique a touché l'approvisionnement en clore. Donc on ne pouvait pas avoir le contrôle exact du clore. C'est donc pourquoi la Ville de Gatineau a émis un avis d'ébullition pour plus de 40 000 citoyens du secteur Gatineau. Donc le secteur à Gatineau, c'est tous les citoyens qui habitaient dans l'ancienne ville de Gatineau. Et à ce sujet, écoutons le directeur des communications de la Ville de Gatineau, Jean Boileau. Il y a eu un avis préventif d'ébullition de l'eau qui a été émis pour 40 000 résidents du secteur Gatineau, suite à une panne électrique qu'on a connue hier. Il faut faire bouillir l'eau pendant une minute pour la consommer. Alors on parle de consommation pour boire l'eau ou pour se laver les dents. Alors pour les usages quotidiens, laver à la machine, laver le linge, il n'y a pas de problème. Donc l'avis d'ébullition sera maintenu jusqu'à samedi ou dimanche, parce que la Ville de Gatineau procède présentement à faire des tests à savoir si la qualité de l'eau est convenable. Donc les citoyens devraient recevoir ce soir vers 21h un appel robotisé pour leur donner les derniers détails concernant la situation de l'eau à Gatineau pour les 40 000 citoyens, je dois le rappeler, qui sont touchés par cet avis d'ébullition. Donc lorsque l'eau va revenir, il va être important pour les citoyens de faire couler l'eau une minute avant de la consommer. Marc-André Boulian à Gatineau, merci beaucoup. Je vous en prie. Toujours à Gatineau, un bris d'aqueduc dans le secteur Limbourg force les résidents à faire bouillir l'eau avant de la consommer. Pour faciliter les travaux, l'alimentation en eau potable est complètement interrompue pour les résidences à l'intérieur de la zone affectée, soit aux alentours des rues de la Pointe-Pelée, Saint-Louis, Paquin, de l'avenue Dubic et de l'impasse d'Anticosti. Une autre tuile tombe sur la tête du GITAMI à Gatineau. L'organisme qui vient en aide aux sans-abris doit maintenant arrêter de servir des soupers aux personnes qui ne sont pas hébergées. L'an dernier, le GITAMI a servi à environ 10 000 repas à des visiteurs, en plus de 30 000 à ses résidents. Les contraintes budgétaires les forcent dorénavant à se consacrer à créer ses ressources, à sa mission première, c'est-à-dire l'aide aux sans-abris. La relève scientifique était au rendez-vous lors de la 55e édition d'Expo Science, une occasion pour ses passionnés de présenter le fruit de plusieurs mois de travail. Notre journaliste Francis Gourde était sur place. Alors Francis, c'est une grande journée pour tous ces jeunes. Oui, en effet, Sébastien, c'est une journée importante pour ces étudiants puisque c'est aujourd'hui que débutait la finale régionale d'Expo Science. Ils étaient d'ailleurs très fiers de me montrer leur projet. Voici ce que je vous ai préparé. Journée de première pour la centaine d'étudiants qui participent à la finale régionale d'Expo Science. Après avoir remporté la compétition au niveau local, il était maintenant temporeux de présenter leur projet afin d'accéder à la finale québécoise. Selon une équipe, les projets réalisés abordaient de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Alimentation, économie d'énergie, hygiène et des travaux plus technologiques étaient présentés avec passion par ces mordues de science. Une expérience que les participants trouvent excitante et enrichissante. C'est vraiment le fun. L'expérience est vraiment amusante. J'ai appris beaucoup de choses, pas juste de mon projet, mais j'ai aussi regardé d'autres projets et je peux voir comment le monde les a, sont vraiment intéressés. C'est comme une famille, on a tous vraiment un lien en commun. On aime tous vraiment la science, on aime tous faire des projets, apprendre des choses nouvelles. C'est sûr qu'il est intéressant de présenter ici. Je me sens quand même fier de pouvoir essayer de présenter quelque chose qui, pour moi, qui pourrait peut-être marcher pour le futur. Même les compagnies aériennes voudraient faire « Ah, ça pourrait marcher », essayer de le développer plus loin. Je trouve que je participe à l'effort pour que les gens connaissent plus la science et je trouve ça bien. Expo Science n'est pas seulement un projet. Pour certains, l'événement est une porte d'entrée vers le domaine des sciences. J'aimerais ça être ingénieur, donc je vais aller chercher vraiment mon cours d'ingénieur en aérospatiale. Donc, c'est plus la science technique qui m'intéresse plus que les sciences biologiques. Moi, j'aimerais aller en sciences ou en maths pour un projet futur. La journée est aussi l'occasion pour les plus jeunes d'en découvrir davantage sur les sciences. Un nombre d'entre eux démontraient d'ailleurs un très grand intérêt pour le monde scientifique. J'aime les sciences. J'ai tout le temps des bonnes notes à l'année scolaire. Puis, je trouve que la science, c'est full de « awesome ». J'ai déjà fait une expérience comment plier un os de poulet. Ça fait full de marchés. La science, c'est ça qui me passionne. J'aime ça. Expo Science est une expérience mémorable pour les participants. Ces jeunes scientifiques espèrent maintenant faire carrière dans les sciences. Francis Gourde, pour la Cité, à Gatineau. Le premier club politique au Collège La Cité a vu le jour il y a à peine quelques semaines. Le mouvement étudiant révolutionnaire affirme vouloir offrir aux jeunes une autre vision du monde. On en parle avec Yovana Bracus. Yovana, en quoi consiste le mouvement étudiant révolutionnaire? Oui, en fait, c'est un mouvement communiste qui se dit révolutionnaire, combatif et militant. Et puis, les membres du club, du mouvement, disent que le système capitaliste actuel a des lacunes importantes et qu'il serait le temps de le changer, de le réviser, qu'il faudrait explorer d'autres possibilités. Et eux, ils proposent le communisme comme solution. Ils disent aussi vouloir changer un peu l'image négative que les gens ont tendance à avoir par rapport au communisme. Mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est que c'est un mouvement qui est quand même assez populaire ici au Canada. C'est d'ailleurs un mouvement pancanadien qui est présent dans tous les établissements postsecondaires ici à Ottawa, sauf au Collège La Cité jusqu'à tout récemment, puisque maintenant il est aussi présent ici. Mais il est particulièrement populaire à l'Université d'Ottawa. Le club compte ailleurs plus de 40 membres qui sont très actifs, qui participent à une variété d'activités à un niveau régional, mais aussi à un niveau national. Et puis, c'est même considéré comme étant l'un des établissements où le mouvement est le plus populaire. Maintenant, on a aussi voulu débuter un nouveau chapitre et en tentant de l'introduire ici. Et le fondateur du mouvement considère que c'est très important de démontrer les différents choix qui s'offrent aux étudiants pour leur montrer qu'il n'y a pas seulement une voie politique à suivre, mais bien plusieurs possibilités. Et puis, c'est à eux de choisir ce qui leur convient de mieux. Je vous laisse écouter Jean-Simon Tremblay, qui est le fondateur du mouvement Ici à la Cité. Au niveau postsecondaire, les étudiants commencent à avoir une opinion propre. Ils ont aussi le droit de voter. Donc, on considère que c'est important qu'ils voient toutes les avenues qui sont disponibles pour eux au point de vue politique. Donc, autant le capitalisme que le communisme. Je tiens aussi à le dire, c'est un club comme tous les autres dans un certain sens. Alors, il y a des activités qui sont organisées, des réunions de toutes sortes. Mais ce qui est particulier, c'est qu'ici, durant les réunions, les membres lisent des textes marxistes-léninistes et puis ils ont ensuite des discussions sur une variété du sujet. Il y a aussi des activités qui sont organisées ici à la Cité, mais aussi à un niveau national. D'ailleurs, une fois par année, tous les membres du Canada se rencontrent pour partager leurs idées, pour avoir des discussions et participer à une variété d'activités encore une fois. Il reste par contre que ces activités ne sont pas encore très populaires ici à la Cité. La dernière fois qu'il y en a une qui a été organisée, il n'y a personne qui s'est présentée. Mais le fondateur ne perd pas espoir. Il dit que ce n'est que le début et qu'il a encore le temps de faire promouvoir son idéologie, de partager ses idées et que ce n'est pas le temps de baisser les bras. Yovana, merci. Je vous en prie. La coopérative Rendez-vous a lancé sa toute première campagne de publicité aujourd'hui. Elle a pour but de faire réfléchir la population sur le fléau du divorce et de réconcilier les familles. Reportage de Cindy Castiou. Et voilà. Pourquoi votre enfant devra en payer le prix? C'est le slogan que la coopérative Retrouvez-vous a choisi d'utiliser pour provoquer la réflexion chez les couples qui considèrent le divorce comme solution. Leur première publicité vise surtout les couples avec des enfants pour démontrer les effets du divorce. Au Québec, 15 000 couples divorcent par année et 50 % des familles échoueront leur union. Nous, ce qu'on vise, c'est que dans 5 ans d'ici, on soit rendu à 45 %. Au total, la coopérative a directement touché plus de 700 couples grâce aux ateliers et aux conférences données. On donne un environnement propice où ils peuvent se jaser, s'écouter et passer du temps ensemble. Un des problèmes qui fait augmenter le taux de divorce, c'est qu'on est dans une société de consommation. Les gens ont donc tendance à se lasser plus rapidement de leur partenaire en croyant qu'il existe quelqu'un de meilleur ailleurs. La victime principale de ce phénomène, l'enfant. Cet enfant-là n'aura pas la chance de grandir et de devenir peut-être aussi grand psychologiquement. Je pourrais dire qu'un autre où est-ce que les deux parents sont là. Les étudiants y voient d'autres conséquences. Ça peut les amener à avoir une relation instable dans leur vie, autant émotionnellement que dans leurs choses scolaires, comme ils peuvent décrocher ou ils peuvent être en drogue. Les enfants peuvent se sentir délaissés, ils peuvent se sentir abandonnés. Souvent, ils vont peut-être prendre le blâme et culpabiliser ou se sentir sile. Si les parents chicanent pour les enfants, les enfants peuvent se sentir blâmés pour le divorce, ça peut les détruire. Retrouvez-vous propose des solutions possibles avant d'en arriver au divorce. Les couples doivent passer du temps ensemble, ils s'oublient. Si on regarde une famille avec des jeunes enfants, il y a toutes les activités des enfants. Il y a le train-train quotidien. Si un couple est vraiment en danger de séparation, la meilleure solution est d'aller en parler à un spécialiste, car après tout, la clé d'une bonne relation est la communication. C'est une des castioux pour le Collège de la Cité à Gatineau. Amateurs de sucre d'érable, ne désespérez pas. Malgré le temps froid qui perdure, la saison s'annonce prometteuse pour les érablières, dont la sucrerie du terroir à Val-des-Monts. Samuel Lévesque s'est rendu sur place et a pu constater que les érables coulent à flot. Voici ce qu'il a préparé. Une bonne récolte, c'est tout ce qu'une cabane à sucre a besoin pour ouvrir. Heureusement, pour la sucrerie du terroir, le temps froid du printemps sera profitable pour eux. En effet, plus le temps est frais, plus les érables coulent. Pour les acériculteurs, des journées de dégel suivies de nuits froides constituent alors des conditions idéales. Pour maximiser la coulée d'eau d'érable, il y a deux conditions qu'on gagne. Il faut absolument que la nuit, on ait un gel d'eau moins à moins 5 degrés et plus. Et un dégel le jour au niveau de plus 5 degrés. Alors l'action du gel, des gels, c'est ce qui fait qu'on va avoir une bonne coulée. Pour arriver finalement du sirop d'érable, il y a plusieurs étapes à suivre. Premièrement, il faut commencer par faire des entailles dans les arbres. Le nombre d'entailles peut varier selon la grosseur de l'érable. Le sucre est ainsi transporté à travers l'eau recueillie de celui-ci. Le processus pour transformer l'eau est complexe. Une fois qu'on a de l'eau dans nos chaudières, on fait la tournée, on ramasse l'eau, on amène ça à l'évaporateur et par tuyau, l'eau se dirige vers ce qu'on appelle l'évaporateur. C'est un bassin sur lequel on fait un feu de bois. Et là, l'idée, c'est de faire bouillir l'eau pour évaporer la majeure partie d'eau pour ne garder que ce qui est sucré, ce qui s'appelle finalement le sirop d'érable. Avec ses nombreux produits du terroir, la sucrerie de Val-des-Monts se classe dans une des meilleures catégories au Québec dans la vente de produits faits maison. Lorsqu'on regarde le nombre total d'agriculteurs, on remarque qu'au Québec, les 7214 entreprises représentent plus de 90 % de la production canadienne de sirop d'érable et 70 % de la production mondiale. On remarque également que depuis les 15 dernières années, la production américaine a presque doublé, tandis que celle du Québec a baissé de plus de 10 %. La sucrerie du terroir souhaite, avec un printemps froid prévu, qu'on ait une saison aussi profitable que celle de l'année dernière. De quoi ravir les mordus de ce délice québécois. Samuel Lévesque pour La Cité, à Gatineau. Au retour, les nouvelles nationales et internationales avec Nina Guy. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. La place de la religion dans la société est une question qui fait particulièrement débat au Québec. Récemment, la juge Marango a refusé d'entendre la cause d'une musulmane parce qu'elle portait un hijab. Qu'en est-il de la législation vis-à-vis du port des signes religieux en cours en Ontario? Mama Rafou nous donne plus d'explications. De nombreux citoyens canadiens portent des couvre-chefs religieux, tels que le voile, la kippa ou le turban. Contrairement à la France, le port de signes religieux est autorisé dans les écoles et les tribunaux canadiens. Toutefois, la semaine dernière, Rania El-Haloul s'est faite exclure du tribunal par la juge Marango parce qu'elle portait un hijab. La controverse Marango sur le voile a créé de nombreux romans à la fois au Québec et en Ontario. Pour la porte-parole du Conseil national des Canadiens musulmans, la décision de la juge Marango est scandaleuse et va à l'encontre du droit à la liberté de religion. Nous, mais aussi de nombreux Canadiens, sommes très choqués que le droit d'une femme à porter ce qu'elle veut soit rejeté de cette façon. Contrairement au Québec, l'Ontario a légiféré sur le port de signes religieux en cours en l'approuvant. La Cour supérieure a aussi autorisé le port de couvre-chefs religieux. En Ontario, les tribunaux sont forcés de s'adapter parce que le visage de la profession juridique est en plein changement. En 2011, à peine 10% des avocats se considéraient comme une minorité visible. En 2013, c'est près de 57%. Pour Amira El-Gawabi, la controverse Marango n'est pas réflective de la société canadienne. Des femmes portant le hijab dans ce pays sont avocates ou juristes. Ce n'est pas normal, voire bizarre, que cela arrive et je ne pense pas que ça reflète les juges canadiens de l'attitude des Canadiens vis-à-vis du hijab. Pendant que le Québec débat du port du voile en cours, l'Ontario semble avoir une longueur d'avance. En effet, la province autorise le port de couvre-chefs en salle d'audience. Aussi, de nombreuses balises précises existent pour encadrer cet accommodement. Mama Fou Collège La Cité, à Ottawa. Verrons-nous un printable érable en 2015? Cinq associations étudiantes de l'Université de Québec à Montréal et de l'Université de Montréal ont invité ce matin la population à joindre leur mouvement contre l'austérité budgétaire. Notre journaliste, Vicky Lefebvre, était à la conférence de presse ce matin. Alors, Vicky, les associations étudiantes appellent plutôt à un mouvement social qu'une grève étudiante? Oui, exactement, Nina. Les représentants ce matin des associations étudiantes de l'UDM et de l'UQAM ont dit que cette grève était dans un contexte différent qu'en 2012. Ils vont s'inspirer du printemps érable, mais ils souhaitent aller plus loin. Comme vous dites, ils parlent plutôt d'un mouvement social plutôt que d'un mouvement étudiant. Ils ont même invité syndicats, groupes communautaires et féministes à joindre leur mouvement contre l'austérité budgétaire et aussi contre l'exploitation des hydrocarbures. Ce qu'ils souhaitent, dans le fond, c'est que le gouvernement recule sur les mesures d'austérité et ils souhaitent un moratoire sur l'hydrocarbure. Comme je vous dis présentement, on est encore au stade de menace de grève. Je vous dirais, mercredi dernier, le seuil critique de 30 000 étudiants a été atteint, ce qui est une condition pour plusieurs associations étudiantes pour dire oui à la grève. Présentement, on parle de 30 155 étudiants répartis sur six campus qui ont voté pour la grève. 61 associations étudiantes doivent toujours procéder au vote, un vote de grève reconductible, ce qui signifie qu'un autre vote aura lieu après les deux premières semaines de débrayage, si débrayage il y a, évidemment. Et si la menace de grève venait à se concrétiser, et bien certaines associations étudiantes seraient en grève du 23 mars prochain au 7 avril, tandis que d'autres ont plutôt choisi les journées de grève ponctuelles, soit le 23 mars et le 2 avril prochain. Et bien que le débrayage soit prévu à partir du 23 mars, une première manifestation est prévue le 21 mars? Oui, cette première manifestation-là qui est organisée par les comités printemps 2015. Donc, la manifestation qui sera à 14 heures au parc Émilie-Gamelin à Montréal. On attend entre 30 000 et 40 000 personnes et des étudiants qui vont manifester à tous les samedis, suivant le 21 mars, à la même place, même heure. Merci beaucoup, Vicky Lefebvre. Je vous en prie. D'autres détails ont été dévoilés en ce qui concerne la mort du Soda canadien, Andrew Doiron, qui a été tué par tirami vendredi dernier en Irak. Selon les nouvelles informations, cette mort est maintenant considérée comme une erreur tragique des forces kurdes. Mais également, les collègues de Doiron n'auraient pas retourné le tir lorsque les Kurdes ont lancé un tir sur les troupes canadiennes. Lorsqu'Andrew Doiron a été abattu, son équipe était à 2,2 kilomètres de la ligne de front de l'État islamique. Et en Arabie saoudite, le blogueur Raif Badawi échappe à nouveau au fouet de la justice saoudienne. Ça fait maintenant neuf semaines d'affilée que sa sentence de 1 000 coups de fouet est reportée. Pour plus de détails, on rejoint notre correspondant Ariad, Édouard Roué. Alors, Édouard, pourquoi la séance de coups de fouet a-t-elle été encore reportée? Dans les faits, Nina, il y a plusieurs explications différentes. Selon l'anistie internationale, ce serait dû à la campagne de pression internationale menée par les groupes de défense des droits de la personne. Mais évidemment, l'Arabie saoudite ne dit pas la même chose. Selon les autorités, ce serait encore, pour des raisons médicales, il faut laisser le temps aux blessures de M. Badawi à cicatriser pour qu'il ne meure pas sous les coups de fouet. Donc, son avenir demeure incertain, surtout depuis la semaine dernière quand on a appris qu'il va être jugé à nouveau. Cette fois, pour apostasie, un acte qui, en Arabie saoudite, est passable de la peine de mort. Et comment est-ce que le Canada se positionne dans cette affaire? Eh bien, officiellement, John Baird a affirmé en janvier qu'il était inquiété par le sort réservé à M. Badawi et sa famille a été accueillie comme réfugiée à Sherbrooke. Mais d'autres pays sont allés encore plus loin. On pourrait, par exemple, citer la Suède qui a récemment rompu toute coopération militaire avec l'Arabie saoudite. Alors que le Canada continue à vendre des armes à ce pays, notamment un contrat de 15 milliards de dollars pour des véhicules blindés légers qui vont être conçus en Ontario, il reste à voir comment le gouvernement conservateur va réconcilier le conflit entre échanges commerciaux et droits de la personne. Édouard Roy, merci. Je vous en prie. Une nouvelle vidéo montrant trois filles britanniques se préparant à traverser la frontière syrienne pour joindre l'État islamique a fait surface aujourd'hui. La vidéo montre également Mohamed Al-Rached, qui a été arrêté le 28 février dernier, qui aide les filles à traverser la frontière. Il aurait voyagé avec les adolescentes le 18 février jusqu'à Gaziantep, une ville réputée pour être un point de passage vers la Syrie et un endroit où les combattants de l'État islamique sont engagés en guerre. On apprend aussi que le Canada pourrait être impliqué dans cette histoire. Selon les responsables turcs, cet homme a affirmé qu'il travaillait pour le service canadien du renseignement et de sécurité, mais qu'il n'est pas un citoyen canadien. Justement, l'État islamique a une fois de plus manassé que certains pays occidentaux. Dans un message audio, le groupe terroriste informe qu'il a l'intention et, je cite, « faire exploser la Maison-Blanche, Big Ben et la Tour Eiffel ». Le message de 28 minutes, traduit de l'arabe à l'anglais, vise à recruter d'autres combattants pour joindre les rangs du groupe et d'intimider les frappes internationales contre le I. Abu Muhammad Al-Adnani est revenu sur la décision de Boko Haram de prêter allégance à l'État islamique. Rappelons que le groupe islamique nigérien a enlevé près de 300 lycéennes au début 2014. Le monde est à la recherche du président russe Vladimir Poutine qui est disparu depuis une semaine. Deux médias suisses ont affirmé aujourd'hui que Poutine est maintenant à la clinique Santana, en Sorengo, en Suisse. Il serait accompagné de sa maîtresse, l'ex-gymnaste médaillé olympique et députée Alina Kabaeva, pour y mettre au monde leur bébé. Leur relation n'a jamais été confirmée officiellement. Par contre, au Kremlin, ceci fait l'objet d'un véritable tabou dans la presse russe. Au retour, les nouvelles du sport avec Vincent Tremblay. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le Sandbelle sera le théâtre d'un autre grand combat de boxe samedi soir. Jean-Pascal tentera de mettre la main sur les ceintures WBA, WBO et IBF des Milours, appartenant à Sergei Kovalev. Aujourd'hui, c'était la pesée d'avant-combat et notre journaliste Simon Daou était sur place. Simon, est-ce que les boxeurs de la finale ont respecté la limite de poids? Oui, Vincent. La question que tout le monde se posait depuis quelques semaines déjà. Les deux boxeurs sont prêts. Jean-Pascal a fait respecter la limite à 175 livres, tandis que Sergei Kovalev, lui, c'est plutôt 174 livres. Mais Jean-Pascal, c'est un habitué d'être prêt pour ses combats. Son entraîneur, en conférence après la pesée, a déclaré, et je cite, « Ça n'a pas été compliqué parce que Jean-Pascal a connu un de ses meilleurs camps de sa carrière. » Donc, ça nous donne une idée un petit peu à quel point Jean-Pascal est dans une préparation physique impeccable. Et puis, Jean-Pascal, c'est le genre de boxeur qui a l'habitude d'arriver en pleine forme. Lui qui peut compter sur un des meilleurs préparateurs physiques en Angel Redia. Une chose est sûre, Vincent, physiquement, Jean-Pascal est prêt à donner le combat de sa vie. Reste que cela se décidera sur le ring demain soir. Et Simon, est-ce qu'il y a eu des débordements? On s'en attendait, Vincent. Jean-Pascal, c'est le genre de boxeur qui a une grosse langue sale. C'est le genre de boxeur qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Mais, à la surprise générale, Jean-Pascal a été plutôt tranquille aujourd'hui. Lui qui a quitté après la conférence, ne s'est même pas adressé aux médias, n'a pas fait face, le face-à-face avec Sergué Kovalev, le traditionnel face-à-face. C'est plutôt Sergué Kovalev qui a fait parler de lui. Alors qu'il s'est fait huer par la foule, on a adressé un doigt qui est pourtant habitué d'être plutôt tranquille avant ses combats et qui est surtout le favori de ce combat. Mais ça, c'est pas compliqué. On en parle depuis quelques semaines. Ce combat-là approche à grands pas. On s'attend à un duel David contre Goliath et on aura la réponse demain soir, 23h, au Centre-Belle. Merci, Simon. Je vous en prie. Le Furry d'Ottawa a libéré Omar Jaroun en huit parties la saison dernière. Le défenseur palestinien a marqué deux buts. Jaroun se joindra au Barat FC, un club de première division en Inde. Les Québécoises Megan Benfito et Roselyne Fillon ont décroché le bronze aux séries mondiales de plongeon qui se déroulent à Pékin. Le tandem Benfito-Fillon a obtenu un score de 310,86 points. Deux autres Canadiennes étaient en action. Jennifer Abel et Pamela Ware ont quant à elles terminé au cinquième rang. Le vice-champion du monde de Formule 1 Nico Rosberg a dominé les premières séances d'essais libres en prévision du premier Grand Prix de la saison à Melbourne en Australie. Son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton a pris le deuxième rang. La recrue de 17 ans Max Verstappen s'est classée 14e. Les Red Sox de Boston se sont entendus avec le Cubain de 19 ans Yohan Moncada. Moncada recevra la coquette somme de 31,5 millions de dollars échelonnée sur les quatre prochaines saisons. C'est un record pour un joueur de moins de 23 ans. En terminant, on vous rappelle que les sénateurs d'Ottawa sont en action ce soir à Uniondale contre les Islanders de New York. Andrew Hammond sera le partant pour les Sens. il fera face à Jaroslav Alac. Au retour, la météo et le mot de la fin avec Sébastien Saint-Onge. Grosse annonce dans la sphère médiatique ce matin. L'animateur Carl Bernier a annoncé qu'il tirait sa révérence après 42 ans de carrière, dont 12 dans la région. Il est à la barre de l'émission matinale du C-Radio-Canada première depuis 2003. M. Bernier animera sa dernière émission le 26 juin, soit à la fin de la présente saison. Il dit avoir de nombreux projets et vouloir passer du temps avec sa famille. Le processus de succession débutera dans les prochaines semaines. C'est demain qu'aura lieu le traditionnel défilé de la Saint-Patrick dans les rues de la capitale nationale. Les automobilistes devront s'attendre à emprunter des détours puisque la parade débutera de l'hôtel de ville et se dirigera jusqu'au parc Lansdown. L'avenue Laurier entre les rues Nicolas et Elgin et entre l'hôtel de ville et la rue Benck seront fermées. La rue Benck entre Laurier et le parc Lansdown sera aussi fermée. Elles ouvriront dès que le défilé aura passé. L'événement rassemble la communauté irlandaise de la région et aussi le grand public depuis 23 ans. À la météo, Environnement Canada a émis un bulletin spécial pour la région. On attend de la pluie verglaçante pour ce soir et qui pourrait se transformer en neige au courant de la nuit. Pour demain, samedi, ciel nuageux avec un mélange de pluie verglaçante et de neige avec un maximum de 2. Toutefois, pour dimanche, c'est du soleil avec quelques passages nuageux et un maximum de 3. Avant de se quitter, voici des images de l'acteur Will Ferrell qui a eu une soirée plutôt mouvementée hier soir. Ferrell a réussi à participer dans la même journée à 5 matchs de ligue professionnelle de baseball jouant à chaque fois pour les deux équipes et évoluant au final à 10 postes différents. Les horaires de certains matchs avaient même été aménagés en fonction de cette performance lancée par le groupe de télé HBO. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous avons présenté les bulletins télé 2015 au nom de tous les étudiants en journalisme du Collège Lesté et de l'équipe technique qui a travaillé à la production des reportages. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada